... Juillet 98, dernière coulée provenant des hauts fourneaux de Rombat. Janvier 2000, il ne reste plus rien, du moins plus aucune activité. Aujourd'hui, il reste les souvenirs, et encore, avec le temps, on finira par oublier. Aujourd'hui, l'ère sidérurgique a laissé la place à l'ère de la démolition. Les bureaux ont été transformés en bureaux de déconstruction. Les pelles mécaniques ont remplacé les camions de minerai. Lundi 10 janvier, les responsables de la déconstruction du site avaient prévu la démolition de l'aéro-réfrigérant servant au refroidissement de l'eau provenant des hauts fourneaux. A leur hache, tout était prêt. 25 kilos d'explosifs placés à la circonférence de ce colosse de la sidérurgie. Je suis prêt ! Gare à lui ! Signe du destin au dernier sursaut d'orgueil, le monstre, comme l'appellent les habitués, n'est pas tombé. Pas d'explication à ce jour sur cette méconvenue, mais du travail supplémentaire en perspective pour les artificiers et les différents responsables de cette déconstruction. Et de toute façon, si pour le moment, l'aéro-réfrigérant a mis deux genoux à terre, il finira inexorablement dans quelques jours à plat ventre. Et là, la mort définitive de la sidérurgie à Romba aura fait un pas de géant. Gare à la ville !